Nous avons évidemment comme citoyen des droits, mais nous avons aussi des responsabilités. Ces responsabilités, on peut notamment les porter à travers un service à la collectivité. On lui impose non seulement de faire un service citoyen, mais on lui impose aussi une mission spécifique. Ça, ça serait carrément le bagne. Bonjour, je m'appelle Mathieu Perrin, je participe au mouvement positif Il fera vos deux mains. Cette semaine, le débat concerne le service citoyen. En bref, faut-il le rendre obligatoire ? Le service citoyen, c'est quoi ? Il permet à des jeunes de 16 à 30 ans de rendre des services d'utilité générale. Par exemple, la protection de l'environnement, les actions humanitaires, l'éducation par le sport, l'aide à la personne. Ce service citoyen s'accompagne d'un processus de formation. Il est rétribué et peut durer entre 6 mois et 1 an. Très développé dans certains pays comme la Suisse ou l'Autriche, il concerne très peu de jeunes en Belgique. Le rendre obligatoire permettrait de doper cette politique. Pour en parler cette semaine, deux visions bien différentes. D'un côté, François Ronvaux, directeur général de la plateforme pour le service citoyen. Il pense qu'un service citoyen doit se faire sur base volontaire. De l'autre côté, Georges Dallemagne, député fédéral, qui a déposé un texte de loi en la matière. Il est plutôt favorable à rendre le service citoyen obligatoire. Je suis pour le service citoyen généralisé, le service citoyen obligatoire pour tous les jeunes, je dirais entre 18 et 35 ans, on peut en discuter. Parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus fragmentée, où chaque groupe social a tendance à vivre dans son coin. Je pense qu'on doit porter ensemble des valeurs. On a besoin, comme dans toutes les sociétés, de rituels communs, on a besoin d'engagement commun. Nous avons évidemment comme citoyen des droits, mais nous avons aussi des responsabilités. Et ces responsabilités, on peut notamment les porter à travers un service à la collectivité, un service citoyen généralisé. Ce que nous disent les jeunes eux-mêmes, si le service citoyen était obligatoire, eh bien, il perdrait énormément de motivation. Leur démarche perdrait beaucoup de sens, parce que le jeune qui s'engage volontairement dans un service citoyen, ça participe à une estime de lui-même qui est fondamentale dans le processus. Il décide, pendant six mois, de donner du temps et du service à la collectivité. C'est tout autre chose, évidemment, que le point de vue d'un État qui lui impose six mois au service de la collectivité. Et donc, en termes de motivation, de sens de l'engagement, et donc de participation, d'investissement dans les missions, ça fait toute la différence. Aujourd'hui, et c'est mon deuxième argument, il y a déjà des services citoyens volontaires qui se passent très très bien. Les expériences sont extrêmement positives, les échos que j'en ai sont extrêmement positifs, mais il ne concerne que quelques centaines de personnes. Je pense que si on veut vraiment réussir ce service citoyen, il doit engager tous les jeunes. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il doit être obligatoire, il doit être généralisé. Imaginons un service citoyen obligatoire. Comment va-t-on sanctionner les jeunes qui ne désirent pas faire un service citoyen ? Est-ce qu'on va les mettre en prison ? Est-ce qu'on va les condamner à des peines ? Est-ce qu'ils vont perdre des droits ? On voit bien qu'il y a là quelque chose qui ne colle pas avec, on va dire, cette forme d'engagement qui prend tout son sens à partir du moment où il est volontaire. On imagine mal, en tout cas, de stigmatiser un peu comme des déserteurs, à l'image de ceux qui désertaient du service militaire, des jeunes qui, j'ai envie de dire pour une bonne raison ou pour une bonne autre, refuseraient de faire ce programme. À travers un service citoyen, il y a aussi la possibilité d'inclure des personnes, des jeunes en l'occurrence, qui parfois ont peu de compétences, parfois se sentent en marge de la société, ne se sentent pas finalement pleinement inclus, pleinement impliqués dans la société. Et donc, il y a cette possibilité, effectivement, de pouvoir insérer des jeunes qui autrement se trouveraient en marge, de pouvoir aussi acquérir des compétences, de pouvoir aussi avoir une mixité à la fois culturelle et sociale à travers ce service citoyen, de pouvoir finalement, ensemble, avec des jeunes qui autrement ne se seraient jamais côtoyés, porter des projets collectifs. Si un service citoyen est obligatoire, il concerne 134 000 jeunes chaque année pour un coût qui, dans la moyenne européenne, sur 6 mois, évalue à peu près à 7 000 euros par jeune et donc reviendrait à 939 millions d'euros chaque année. Un petit milliard d'euros pour le service citoyen. On voit bien qu'on est dans des réalités budgétaires qui sont hors cadre de la réalité politique belge. 134 000 jeunes chaque année, si on veut qu'un jeune puisse choisir une mission, parce que ça, c'est aussi fondamental, ça ne doit pas être une double imposition qu'on lui impose non seulement de faire un service citoyen, mais qu'on lui impose aussi une mission spécifique, ça, ça serait carrément le bagne, on va dire. On doit imaginer un champ de mission au moins deux fois supérieur au nombre de jeunes. Pour avoir une mission de qualité, c'est tout un travail de partenariat qui prend du temps, qui doit faire sens. Et 300 000 missions, sincèrement, à moins d'un horizon de 50 ans, en y travaillant ardemment, ce n'est pas quelque chose d'envisageable. Il y a d'ores et déjà toute une série d'associations ou de services publics ou privés qui ont besoin de jeunes, qui pourraient recueillir ces jeunes. On pense à des associations en matière environnementale, bien sûr, mais aussi on peut penser aux pompiers, on peut aussi penser aux hôpitaux, on peut penser à la coopération en développement, on peut penser à toutes ces associations qui ont besoin, en fait, de ce service, qui réclament en réalité plus de soutien, plus d'aide pour des services qui sont très importants. On pense par exemple aussi aux maisons pour personnes âgées qui ont besoin également d'être plus inclus dans la société. Et donc il y a véritablement déjà toute une série d'associations et d'administrations qui pourraient très rapidement accueillir tous ces jeunes dans un service citoyen. Il faut savoir qu'en Belgique, plus de 20 propositions de loi ont déjà été déposées sur le service citoyen, par pratiquement tous les partis, au nord comme au sud du pays. Aucune de ces propositions de loi n'a abouti. Il n'y a qu'un seul parti en Belgique qui soutient le service citoyen obligatoire et on voit mal comment il pourrait arriver à faire une alliance avec un ensemble d'autres partis qui soutiennent l'idée d'un service citoyen, mais, on va dire, sur base volontaire, on va dire avec différentes modalités. Et donc il ne faudrait pas que le fait de vouloir tout de suite imposer un service citoyen obligatoire soit, on va dire, un frein supplémentaire à cette montée en charge progressive d'un service citoyen sur base volontaire. À la plateforme pour le service citoyen, on défend un service citoyen sur base volontaire, mais avec une montée en charge progressive pour atteindre ce qu'on appelle un service citoyen universel. Ça veut dire que tous les jeunes qui souhaitent faire un service citoyen puissent le faire. 63% des jeunes souhaitent faire un service citoyen, ce qui correspond à 84 522 jeunes chaque année. Comme vous l'avez entendu, le débat n'est pas terminé. Et finalement, si la vraie question était de savoir comment donner envie à chacun de faire quelque chose d'utile pour la société, c'est à vous d'arbitrer. Rendez-vous sur notre plateforme ilferabodemain.im pour y apporter vos arguments, les pours ou les contres. Vous pouvez aussi venir en discuter lors de l'atelier citoyen virtuel, le mardi 26 janvier à 19h. Faut-il rendre obligatoire le service citoyen ? India Match, aidez-nous à trancher.